Salut à tous, on est sur Pirate Outlaws, on a débloqué le poulet, donc on va tester le poulet. Point de vie 70, donc c'est pas mal. Deux munitions seulement, zéro pièce. Combatif, impossible de gagner de l'armure, mais chaque fois que tu es attaqué par des ennemis, tu reçois un combatif. Ok, qu'est-ce que c'est combatif ? On ne sait pas. Coup de bec, un dégâts trois fois, un ennemi aléatoire, augmente d'un dégâts si touché. Ok, donc ça fait six dégâts. Ah, c'est un ennemi aléatoire, ok. Donc ça coûte une munition, et on va taper à 1, puis à 2, puis à 3, je suppose. Griffure, trois fois deux, ok. Oeuf cassé, recharge de 1, reçoit 1 de rage si tu es combatif. Donc si l'ennemi t'a tapé juste avant. Et battement d'aile, huit de dégâts à un ennemi aléatoire, inflige huit de dégâts à tous les ennemis si tu es combatif. Ok. Et les spins. Ah, quel flot ce poulet ! Quel flot ! Et bah très bien, et bah écoutez, on va y aller, on va y aller, on va prendre une quête. Je pourrais prendre ça, mais le livre maudit fait qu'on perd toutes les munitions qu'on perd à la fin du tour. On perd 5 points de vie et on recharge les munitions, 5 points de vie par munition. Donc on va peut-être pas le faire avec le poulet, quoique il a que 2 munitions et ça va être pas mal. On va se tenter le boss spectre dans la baie des pirates. Allez, soyons fous. Comme ça, non pas l'arène du tout. Comme ça, ça nous permet de refaire la baie des pirates. On est quand même à 76%, on sent qu'on l'a poncée la baie des pirates. Mais on va tester le poulet. On va voir un peu ce que ça donne. Étant donné que tous ces sorts tapent plusieurs fois, je pense que c'est pas mal d'avoir des augmentations de dégâts. Notamment l'arc-buse, l'arc-buse qui permet de taper, faire plus de dégâts avec les sorts à distance. Mais il faut pas avoir de sorts, et cela dit, non, ça serait un peu compliqué. Enfin bon, on va voir ce qu'on a. Je pense qu'il faudrait augmenter les dégâts rapidement, mais on va voir ce qu'on a. On voudrait arriver ici, parce qu'on veut toujours finir sur une taverne dans l'idée pour l'instant. Surtout que je connais pas le personnage, j'ai risque de perdre pas mal de points de vie. Il y a le maelstrom, on a pas très envie de se retaper les maelstrom. Donc ça ferait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc c'est pas fou. C'est pas fou, mais on va tenter, on va faire deux combats là, et aller à la taverne, je pense. Comme on a zéro pièce, en fait, ça sert à rien d'aller au marché tout de suite. Je pense qu'on pourra pas acheter un peu. Ok, donc là on va prendre deux combattifs par même. Normalement là on prend deux combattifs, on prend dix de dégâts quand même, mais on a deux combattifs. Combattifs, augmente les dégâts d'attaque par la magnitude de combattifs. Ça c'est bien. Ah oui, donc là on fait trois fois, trois plus quatre, plus cinq. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, et toutes les attaques ont 25% de vol de vise d'ours. Donc là si je fais ça... Ah ouais, ouais, on le marave. On le marave et on se soigne un petit peu. Sauf qu'assez, on le sort. Ok, 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 c'est sympa. Pour l'instant c'est sympa. Un joie plus un dégâts d'attaque pour le reste de la bataille lorsque défaussé par d'autres cartes ou reliques. Il n'y a rien qui défausse malheureusement pour l'instant, même si après ça pourrait être vachement intéressant. Neuf de dégâts à la cible et à l'enni derrière elle, on va prendre ça. On va prendre ça parce que oui c'est deux de munitions, donc c'est l'intégralité de la munition, mais il y en a trois cartes qui rechargent les munitions. Donc je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Oui voilà, par exemple, typiquement, là c'est pas ça que j'aurais dû faire ça d'abord. Là c'est pas grave. Là on va prendre un dégâts, donc un combatif. Ok, ok. On va recharger ça. Là on aurait bien aimé en tuer un, c'est sympa. On a encore un combatif. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a un combatif, donc ça, ça va mettre 8 à tout le monde. Donc en fait là on le tue. Est-ce qu'on a pas envie de se soigner d'abord ? C'est bien. Voilà, voilà, voilà. Petit bouclier, 6 d'armée en début de bataille, on peut pas gagner de bouclier. Mais bon, ça peut valoir le coup de le revendre. Ça ferait un peu d'argent. Voilà, on va aller ici, on va le vendre. De toute façon on veut pas avoir d'armure. On veut pas avoir d'armure, donc ça ne sert à rien de s'embêter avec ça. Pas d'armure, pas d'armure. Ouais, 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 carrément. Vas-y, creuse. L'ardoise, on va revendre aussi, puisqu'on ne peut pas avoir d'armure. Je sais pas si je vous l'ai déjà. Très bien, des reliques à revendre. Ok. Ok. Là, on a pas de combatif, parce que personne nous a tapé dessus. Mais, on le tue, donc c'est pas grave. Ah, de la rage. Ça, ça peut être sympa, la rage. Ouais, on va prendre de la rage, parce que comme toutes ces attaques tapent plusieurs fois, la rage, pour le coup, là, ça peut être un bon plan. Un excellent plan. Alors, on va faire ça, et on va se rouler. Là, on va prendre deux de combatif. Ok. Voilà, parfait, il a 1.3 ici, comme il le voulait. C'est très bien, le poulet m'obéit. Là, il y a nos poulet master. Ok. On se met de la rage. Et là, on lui met 8. On ne va pas le tuer, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Avec. Là, il ne veut jamais la rage, malheureusement. Mais on reprend un combatif. Voilà. Là, je mets 10. Là, je mets 3 et 4. Ah, mais là, je le tue. Donc, autant que ça passe 5, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je voudrais gagner 1, mais euh... Chaque fois qu'un ami est éliminé, tu augmentes tes dégâts de 3 jusqu'à la fin de 4. Ok. Ça, on prend. Ça peut être pas mal. Ah, mince. Euh... Est-ce que ça vaut le coup de tenter d'arriver au marché avant le boss ? Est-ce qu'on risque pas de perdre beaucoup de vie, quand même ? Non, on va... On va jouer safe. Je préférerais prendre l'event, mais on va jouer safe. Ah, ben voilà. On va jouer safe et on va prendre la deck d'os. Qui augmente les dégâts de mêlée de camp. Donc, très bien. C'est typiquement ce qu'il nous faut avec ce perso. Je pense que c'est des dégâts supplémentaires sur les attaques. Et il y a bon, qui devient très rapidement, mieux, mieux, mieux. Parce que, il tape plein de fois. Alors, on a un combatif. Le temps, on met 8 à tout le monde avec ça. Hop. Hop. Voilà. Très bien. On peut cibler n'importe quel ennemi, infligeant 5 de dégâts, le tirant d'erreur. On va prendre ça. On va pas au malice prom, parce que... Je vous l'ai dit déjà, le malice prom, c'est sympa pour tout ce qui est speedrun, etc. Mais, étant donné que je ne connais pas le perso, je ne me sens pas d'arriver au boss sans rien. Ah mince, là, j'aurais peut-être dû faire ça, en fait. J'aurais dû faire ça et ça pour prendre peut-être un peu moins de dégâts. Tant pis, tant pis, tant pis. On va prendre du dégâts, mais on a combatif, du coup. Euh... Ouais, c'est pareil, là, j'aurais dû faire... Typiquement, j'aurais dû faire battre Mandel. J'ai pas très bien joué, je vais le limper vite. C'est pas grave. Hop. Deux dégâts à distance, quand tu as moins de 50% de points de vie. Très bien, on prend ça. On veut, on veut, on veut. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est sympa, le poulet. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Hop. On va tirer lui, parce que c'est lui qu'on va vouloir tuer en premier. Alors, lui, il a une note qui est combattive, là. Là, on est hyper vénère. Hop. Hop. Très bien. Et là, on a moins de 50%. Donc, en plus, nos dégâts à distance sont améliorés. On se met de la rage. On fait ça. On fait ça. Voilà. Non mais, ça passe. Point américain. Ouais, vas-y. Vas-y, pourquoi pas. On va retirer une carte, c'est évidemment. On n'a pas besoin de la malédiction. Qu'est-ce qu'on va retirer ? D'une pierre de coup ? On va retirer d'une pierre de coup, non ? En vrai. Une crochet. Une crochet, ça ne coûte pas de munitions. On va retirer d'une pierre de coup, c'est pas grave. C'est une bonne carte, mais il faut que je retire la haie. Je ne sens pas trop de garde au fond. Qu'est-ce qu'on veut vendre ? On veut vendre l'ardoise. Ça, on va le garder. Ça, on peut le vendre aussi. Voilà. On va principalement garder tout ce qui est dégâts. On va se soigner un petit peu pour le boss. En espérant que ça passe. Voilà. Là, on a un de combatif. Donc, on met 8 au 2. On se soigne nos munitions. Et on gagne de la rage parce qu'on est combatif. On peut se mettre de la rage en plus. Et en même temps, est-ce que c'est nécessaire ? Non, hein ? Non, parce qu'on va se mettre de la rage avec ça. Donc, non, c'est pas nécessaire. Je pense, en fait, muscles, ça ne servait à rien. Je pense. Je pense parce que, de toute façon, dès qu'on recharge, on gagne quasiment tout le temps en combatif, en fait. Ouais, là, on a des dégâts quand même. Hop. Ouais, donc, en fait, dans la carte rage, ça sert à rien parce qu'on va être quasiment tout le temps en rage, en fait. Hop, bien par là. Et là, on n'est plus correctif, dis donc. C'est fou, ça. C'est fou, quand même. On va garder une munition au cas où. On va faire ça. Allez, on va prendre 14, mais on le tue. Parfait. Ah, l'œil de verre, excellent. Ça, c'est de l'armure, donc on s'en fiche. On va prendre l'œil de verre, je pense. Une store en bouteille, on s'en fiche aussi. L'œil de verre, c'est très bon, très bon. Une récompense en plus, ça fait beaucoup de bien. Il fait du bien par où ça passe. Ah. Est-ce qu'on veut le crâne ? Est-ce qu'on va survivre, surtout ? Pas sûr qu'on survive pour le crâne, malheureusement. Mais j'ai bien envie de le tenter, quand même. On va le tenter. Allez. Soyons fou. Soyons fou, soyons fou. Là, on va se mettre de la rage, tout de suite. Parce que, de toute façon, il est deux. On va s'approcher lui. On va lui donner des dégâts. Et on va recharger. Là, on est combatif. Hop. Hop. Voilà. Très bien. Très bien. On prend ça, on pourra le revendre si besoin. Ou piocher des sorts améliorés, ce qui est pas mal aussi. On va faire ça, parce que comme il est à la limite, il va prendre des dégâts supplémentaires. Et on va recharger. Et là, on va prendre combatif. X2. Ok. De la rage. La rage qui, malheureusement, n'en fout pas sur les sorts, mais c'est pas grave. Allez, viens par là. Ok. Bon, jusqu'à maintenant, ça passe. On prend un peu de dégâts, mais honnêtement, ça passe. 8 de dégâts, 50% de vol de vise. Tu es ivre. Je suis pas sûr qu'on va y être ivre avec le poulet. Boula pique, j'aime bien. On va continuer sur le truc de... Je vais taper plein de fois. On va mettre de la rage tout de suite. Il me tape pas, là. Là, il me tape. Donc, on va quand même... Hop, tuer lui. Ah oui, non, non, je veux pas que ça t'aille. Ah mince. Je fais de démission. Il va y avoir 25, là, ça va être joueur, quand même. De la rage. Viens là. Ok. Ok. On va prendre plein de dégâts. Mais ce qui fait qu'on est vénère. Allez, voilà, parfait. J'ai mis un coup de côté. Ah, ok. Ah oui, oui, oui. J'avais oublié ça. Allez, c'est simple. On se remet en combatif. Bon, peut-être augmenter les oeufs cassés rapidement. Là, on est combatif, donc on met 8 à tout le monde. Voilà. Maintenant, on va essayer de tuer lui, parce qu'il fait mal, lui, quand même. Ah, bon, oui, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est pas grave, mais c'est chiant. Oh la vache. On prend plein de dégâts, mais cela dit, là, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le tuer ? On va faire cette attaque-là, je pense, pour se soigner. Je ne sais pas. Et on gagne le crâne. Donc, au début de chaque tour, il y a un ennemi qui a ras-le d'agonie, il explose et fait 15 de dégâts à tous et à toutes les personnes à côté de lui. Est-ce qu'on a envie de vendre la sculpture en or à livre ? Oui. L'œil de verre, pas du tout. Le crâne, non. La bonde, non. L'agrandance, non. Et petit tonneau, pour l'instant, non. Mais ça peut partir à tout moment. Et là, on va aller au marché, parce qu'on a plein de gold. Guérisse, tu es ivre. Non, on n'a pas envie. On va améliorer. On va améliorer ça. On va améliorer ça. Allez, 5 de dégâts deux fois. 1 de dégâts 4 fois, si on améliore ça. Et 12 de dégâts. Le muscle, on va l'enlever, je pense. On n'en aura pas besoin, en fait. Ah, là, tape 4 fois. Hop, voilà. On a amélioré plein de cartes. Possiblement un petit peu au hasard, mais on a amélioré ça. Là, si on tue, lui, il explose. Mais, pour l'instant, on a plus de vie. Ah oui, non, on n'est pas bien. On n'a plus de vie, dis donc. Rébrouille. Hop, deux munitions. 8 fois 4. C'est violent. Et là, 1 de 14. Ah là là. Joli soin, quand même. Ajoute un sort de mêlée aléatoire à ta main. Ouais, on fait ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, faut que tu es lui. On fait ça au hasard. On va procurer quelque chose. Ah, très bien. On va essayer du coup de tirer lui pour que lui soit au milieu. Comme ça, quand on prend le cul, il expose, il tape les autres. Ah bah non, on peut pas. Ah si, on peut. Bah, est-ce qu'on a envie de finir, du coup. Voilà. Alors, l'autre nous tape, ce qui est un peu embêtant. Mais, là, on se soigne du coup beaucoup. Ah non, pas beaucoup. Non, on se soigne, quand même. Copie une carte en main. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça peut nous permettre de faire des dégâts en plus. On va prendre ça. Là, il y a moyen de faire taverne. Ouais, mais là, il y a deux. Il y a deux. On va faire à droite. Allez. On va faire à droite. Parfait. Hop. Ça. On va prendre lui. On va pouvoir se soigner un petit peu. J'ai peut-être dû faire celui-là, du coup. La chope de bien, non. On a dit que c'était pas fou. Le souffle, c'est pas bien, parce qu'on a 3 munitions, on en a que 2. Ça, on va prendre ça. On critique s'il est lié à de l'armure. Pourquoi pas. Ok. On va se mettre de la rage, là, cette fois-ci. Parce que... Ah, c'est de la rage. Hop. Ok, alors. Ah. Bien, ça. Très bien, ça. Bon, on s'est soigné un petit peu. C'est pas dingue, là, le soin, mais... Je pense qu'une carte d'inspiration, peut-être, ça pourrait être pas mal. Inspiration améliorée ? Pas du tout. Non, on ne veut pas apprendre le bien. On va faire un deuxième se procurer. Pas grave. Et là, on va aller ici. se battre, évidemment. J'aime le battre. Ah oui, non, ça va être chaud, là. C'est bon ou ça va être compliqué ? On n'est pas très bien, là. Mais on est rebout. Euh, on va prendre ça. Ah, allez, voilà. Ah. Alors là, on veut faire ça et ça. Gros soin, ça. Une récompense. Qu'est-ce que c'est ? Du raisin. Un d'attaque par niveau de ivre. Ouais, mais on croit qu'il y a du ivre. Donc non. Moins 50 pièces plus 5 points de vie, max. 30 pièces pour 30 points de vie. Je vais en prendre les points de vie, max. Ah, mais non, 50 pièces, attendez. On va faire ça. On va vendre les raisins. On va soigner le bateau parce qu'on n'a plus de 2. On va retirer notre carte muscle. Qui n'est pas folle. Qui n'est pas folle du tout. On a nos 60 points de vie. Ah, lui, alors oui. Lui, c'est plus il a d'armure, plus il tape. Donc, on va faire ça. Comme ça, on met les crits sur son armure. L'âme démoniaque, surtout pas. Surtout pas. Non merci. Alors là, par contre, on peut bien se soigner une fois qu'il a tapé. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire que là, on va quand même prendre du dégât. Mais au moins, il tape. Bon, là, il tape tout à fait. Et là, on se soigne tranquille, en fait. Ça, c'est sympa. Crap booster, voilà. Très bien. Pour l'instant, ça tourne bien. On a quasiment fait la moitié. Est-ce qu'on a envie de prendre 13 ? Oui, on se reçoit tout, en fait. On va garder une émission, quand même. Euh, hop. On va mettre le coup de deck. Et on est tiré là. Bon, ça devrait le faire. Ah, le saignement, ça, c'est cool. 8 de saignement, ça, on va dire, c'est sympa. Oeuf cassé. Est-ce qu'on va pas lui mettre 2 coups de deck ? Si, hein. On a quasiment toute notre vie. Donc là, vous voyez, ça tourne bien, quand même. Hop, là, on va avoir retiré son armure. Ça devrait le faire. Non. Il tape à zéro, mais on est quand même combattif. Ça, c'est un poulet, hein. Je dois le doser, mon poulet. Et là, il est presque mort. Là, il est mort. Ah. Oh. Coquille, non. Pas l'arme. Piment, peut-être. Non. Ça, ça pourrait être pas mal. Mais alors, la ceinture. Pour un 3 de munitions, je pense que c'est quand même le top du top. Et là, le boss. Ah oui, non, attendez. Non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Le boss pegue dans la belle pirate. Il ne peut pas être vaincu par les attaques au corps à corps. Ah, à moins que je puisse le tirer, cela dit. Bon, écoutez, on va tenter. On va voir ça. On voudrait peut-être arriver ici pour avoir le choix, je pense. Je pense qu'on va se faire le choix. Hop. Le ceinturon qui est cool, quand même. Hop, hop. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et là, lui, il va mourir du saignement. Et il tue l'autre. Donc oui, parfait. Ruyée des screamers, c'est pas mal. C'est pas mal. 3 de dégâts 2 à 6 fois. Mais comme on a notre âme, ça va être encore mieux. On va aller ici. Franchement, il y a moyen là. Je pense qu'il y a moyen d'efforts. Si on peut tirer le boss avec le crochet, ça le fait. Ça le fait grave. Image de l'arrivée. Bon, des débuffs. Toujours plus. Parfait. Parfait, parfait. Là, si on tue lui, c'est pas mal. Encore un bol pour lui. Pas grave, hein. On fait avec. Bon, là, on ne prend pas de dégâts. Donc bon, à la limite, hein. Je n'ai pas de dégâts, mais c'est pas. Allez. Tiens, prends ça. Ah. Est-ce qu'on a envie de prendre la viande cuite ? On veut la viande cuite. Ou on ne veut pas la viande cuite. Non, on ne veut rien. Super banane. Un jouable, il y a des gens à chaque fois que tu le gardes à ta main, non. Repousse l'ennemi. Donc, c'est retiré. Donc, au moins, on va le jouer une fois et tu vas prendre ça. Donc, certainement pas. On continue. Shurikin. Trois de dégâts en attaquant les unités blessées. C'est pas mal. Peut-être mieux que la bombe parce qu'on ne prend pas tant de dégâts que ça, là. On va améliorer d'abord. On va améliorer d'abord. On va améliorer un coup de bec. Et une méfure. On va améliorer les deux coups de bec. Pourquoi ? Parce que si je ne peux pas tirer le boss vers moi, il va falloir que je trouve un moyen de faire des dégâts. Et je pense que je n'ai que les coups de bec pour faire des dégâts. Ah. Procurons-nous. On emprunte des dégâts, mais on est combattif. Procurons-nous encore. Image miroir. Image miroir est pénétrée. Là, on fait ça à 8-4 minutes. Hop. 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 Et voilà, l'autre qui passe dedans. Lui, il est à sonner. Et, bon, si on avait tué lui, en fait, c'était fini. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe. On va prendre le souffle, là, d'un coup, on est à 3 de munitions, ça y est. Non. On va prendre ça et on va passer, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, on veut pas. On veut, on veut l'autre, voilà. Je préfère un valanche. On tape tous les ennemis. Je sais pas si c'est le bon choix, mais je préfère. Je suis plus à l'aise. On va le faire, on en recule. Quoique, lui, il est vachement bon, parce qu'il va nous taper qu'à 5. et il va nous mettre 5 d'énervement. Donc, on va faire ça. Ah non, il est stun, je suis bête. Donc, j'aurais dû le tuer, en fait, parce que c'était mal joué. Super. Là, lui, il meurt. Allez, viens là. Tiens, prends ton 22, toi. On soigne un petit peu, quand même. Couleur. La couleur. Harpon. Non, on sera pas ivre. C'est pas fou, tout ça. On va prendre l'ouragan amélioré, parce qu'on pourra le défausser. Ah ouais, elle, elle est... Bon, elle, on s'en fiche. Je dirais, elle est reloue, parce qu'elle passe au travers de la ramure. Bon, on n'a pas la ramure. Problème réglé. Problème réglé. Voilà. Rapide. Charge de baïonnette qui s'améliore quand on tape. Très bien. Est-ce qu'on a envie de prendre autant de dégâts ? Non. C'est toujours ça de moins. Là, on va prendre pas mal de dégâts, quand même. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Hop. Un petit peu de soin. Juste tout ce qu'il faut, mais un petit peu quand même. Allez, viens par là, toi. Viens donc, te faire marave. Pour le moment, ça va, on reste à peu près au même niveau de vie. On va faire mélange. Et là, on va récupérer le plus de vie possible. Pas fou. Pas fou, pas fou. Non, on n'a rien qui affaiblisse. On prend une carte qu'on retire ? Non. Ah, voilà. Sac d'argent. Sac d'argent, de toute façon, c'est la fin. Donc, on s'en fiche. Hop. On n'avait pas misé 50 pièces. Ah, mais je leur ai mis. 3 points de dégâts. C'est bon. C'est pas grave. C'est moins chiant que de ne pas avoir de tuyne et pas de force au sommet ici. C'est quand même le dernier boss. Voilà, il va comme ça. Allez. On se le tente. On va voir si ça passe. Donc, le dernier boss, il est entouré de deux âmes. Donc, les attaques au corps à corps, on ne peut pas le toucher. Mais avec un peu de chance, on peut le tirer vers nous. Et les âmes, on ne peut pas les taper. Voilà. Quand on a plein de chance, eh bien, elle tape pile pas suffisant. Allez. Bon, elle tape à 1, donc elle est en train de combattir. Donc, ça, c'est cool. Alors, on va faire ça sur la frappe booster. C'est pas fou, mais... Elle tape de plus en plus fort, par contre. Ça, c'est relou. Voilà, alors, ça. Ok, super. Super, bonne nouvelle. Je pense que si on pouvait taper le boss, ce serait cool. Parce que là, on prend très cher. On va prendre de plus en plus cher, quand même. Alors, on a combatif à chaque tour, ça, c'est cool. On a réussi à mettre en place le boss devant. Mais on va se faire marre un peu, non ? Ah, l'essor, ça les touche ! Euh, non ! Il ne fallait pas ! Non, mais fais un effort, s'il te plaît, là, le poulet. Si tu ne veux pas mourir, il y a un moment, il faut faire un effort. L'essor, ça les touche ! Si j'eus su, on va augmenter encore la frappe booster. Allez, touche, là. Il faut se soigner, là, monsieur. Ok. Ah, mais d'où soit-nous, on est mort, là ? Ok. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, on ne sera jamais allé si loin sur le boss. C'est pas grave. Bah, écoutez, le poulet, vachement rigolo, en tout cas. Ah, gant de voleur, recharge de 1 chaque fois qu'une attaque de mêlée inflige un coup critique. Ça, c'est bien, ça. Par contre, gant de voleur. Moi, je n'appelle pas ça un gant. Peut-être falloir... Pas sûr. Bah, écoutez, le poulet, vachement intéressant, en tout cas. Vachement intéressant, super cool à jouer. Ce boss m'énerve. Il faudrait que je trouve un moyen de le faire rapidement, mais ce boss m'énerve. Au moins, on a réussi à le mettre devant pour le taper un peu, mais comme on a raté toutes nos attaques. Enfin, bon. Eh bah, écoutez, ce sera tout pour cette fois. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt.